salut à tous c'est Opalcoboy donc aujourd'hui bienvenue dans une nouvelle vidéo de fiches d'élevage donc aujourd'hui on va faire les gourami miel donc pour les gourami miel comme vous voyez là on a ici un mâle pardon et derrière une femelle donc le mâle c'est une espèce de gourami miel en fait parce qu'il ya deux espèces de gourami miel il ya l'espèce sauvage qui orange avec une barre noire en dessous du ventre et celui là par contre il est jaune avec une barre orange au niveau de la queue et orange au niveau de la queue et vers la fin de la nageoire ventrale donc c'est voilà donc ça c'est pour l'espèce 1 l'espèce d'élevage voilà comme celui que j'ai là pour par contre il est aveugle mais bon ça j'y peux pas grand chose c'est galère oui malheureusement il doit faire avec parce qu'il est aveugle donc passons aux choses sérieuses donc leur famille est les belontidés donc ça vient du nord de l'inde de la sam du bangladesh ça peut mesurer jusqu'à 4 cm donc c'est le plus petit des gourami la différence sexuelle est que le mâle est beaucoup plus coloré les femelles sont grises avec une barre noire ou pas non moi j'ai pas une barre noire le comportement c'est que c'est un poisson très pacifique très calme voire très timide en plus que le mien il est aveugle alors là j'ai vu je pense que vous n'imaginez même pas à quel point il est timide c'est impressionnant donc ensuite pour la maintenant donc c'est un aquarium d'une cinquantaine de litres pour un couple avec des plombes flottantes voilà donc moi j'ai pas mal de plantes de surface voilà même si avant j'en étais j'en avais une elle a eu un problème puis elle est repartie donc voilà mais elle est pas encore montée donc le ph est de 6 à 7,2 la dureté c'est de 10 à 15 la température entre 24 et 26 voilà moi c'est 24 et demi pour les changements d'eau c'est à peu près un quart moi je fais toujours un quart les deux semaines voilà où tous les mois si l'eau n'est pas sale du tout bon là il y a pas mal de trucs qui volent dans l'aquarium parce qu'ils ont un peu remuer le sol voilà ensuite la nourriture donc c'est amnivore alors ça je sais pas ce que c'est donc il faut adapter la taille des proies à celle de leur bouche granulée paillettes artémias vers grindal ou alors vous faites des élevages de de merde les larves de moustiques pardon j'avais un petit peu perdu le nom donc voilà pour l'élevage de ça il n'y a rien de plus simple un seau d'eau dehors avec de l'eau de pluie là où il ya des moustiques comme ça vous aurez des larves et vous n'avez plus qu'à servir il n'y a rien de plus simple en plus ça c'est tout l'été vous en avez plein en abondance ils adorent ensuite la reproduction donc vous faites ça dans un bac à part voilà donc vous mettez ça avec dans un bac sans sol j'ai dit bien sans sol pour que le mâle puisse récupérer les oeufs donc absolument dépourvu de sol quoi qu'il arrive avec des plantes flottantes pas de filtre surtout pas un chauffage voilà donc dans ce cas là le mâle va construire un nid de bulles et va surveiller sa progéniture donc il va attraver en fait il va attirer la femelle en dessous du nid il va l'enserrer elle va pondre ensuite il va récupérer les oeufs les amener dans le nid et au fur à mesure que tout ça se fait il dégage du sperme dans l'aquarium pour féconder les oeufs qui seront dans le nid et donc au fur et à mesure voilà vous avez compris ensuite c'est un poisson compatible avec d'autres petits gouramis et des races bourracal donc moi je les ai mis avec des barbus donc sans peur mais en les femelles ça les dérange pas parce qu'elles sont vachement remuante mais le mal lui par contre il fait un peu bousculé comme il est aveugle mais sinon ouais ça va c'est pas trop mal en plus ils sont comme les gourmis c'est plus gros ça ça va quoi ensuite l'espérance de vie d'environ trois ans les observations c'est que les ternes souvent dans un bac de ventre on peut pas le trouver forcément très beau puis s'il se plaît bien comme dans cet aquarium il peut très rapidement révéler de belles couleurs vives et dorées à ce moment là c'est bien sûr que c'est magnifique il peut être extrêmement coloré donc voilà j'espère que cette fiche d'élevage du gourami miel vous aura plu donc au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos